Hello tout le monde j'espère que vous allez bien Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui comme vous l'avez vu dans le titre c'est une attente vs réalité sur le site La Modeuse Alors je vous ai demandé sur Instagram quel site vous préféreriez que je teste en premier sachant que l'autre je le testerai un petit peu plus tard donc La Modeuse ou Bon Prix vous avez été la majorité à me dire La Modeuse donc j'ai passé une commande sachant que je pense que je vais regarder Bon Prix dans pas longtemps pour pouvoir tester d'ailleurs si ça vous plaît mettez un petit pouce en l'air un petit like pour me dire si ça vous plairait de voir un attente vs réalité sur le site Bon Prix sachant que j'ai choisi ces deux sites pourquoi ? Parce que vous avez été extrêmement nombreuses à chaque fois que je faisais un attente vs réalité vous m'envoyez des messages est-ce que tu pourrais tester La Modeuse ? est-ce que tu pourrais tester Bon Prix ? voilà vous avez été super nombreuses donc je me suis dit bon on va voir quel site quand même remporte le duel et ensuite je ferai le deuxième donc c'est pour ça que j'ai fait des petits achats sur le site La Modeuse c'est vrai que je n'y avais pas été jusqu'à présent avant que vous m'en parliez c'était pas un site qui m'avait intéressé plus que ça sachant que les prix on est dans les mêmes prix que du Pimki, du Jennifer, du H&M enfin bon on est dans ces prix là quoi donc du prix moyen le style est très sympa je dois avouer qu'il y a vraiment des choses très très jolies donc c'est pour ça que j'ai craqué j'ai pris 5 pièces j'ai essayé de varier un petit peu pas prendre que les mêmes choses quand j'ai même pris des chaussures pour pouvoir vraiment voir la qualité mon but premier dans cette vidéo c'est vraiment voir si le rapport qualité prix est bon et si les vêtements et les chaussures ont un rapport avec la photo comme le principe des attentes versus réalité que j'ai déjà fait donc je vous mettrai mon total d'achat juste ici et bien évidemment au fur et à mesure de la vidéo je vous mettrai une photo et le prix de l'article qu'il y a sur le site et ensuite j'essaierai sur moi voir si c'est bien taillé si les matières sont comme sur le site etc enfin voilà si les impressions que j'ai eues en premier se confirment avec ce que j'ai reçu donc c'est parti j'ouvre le colis il n'est pas très très grand je ne sais pas si c'est bien emballé en tout cas voilà vous avez la modeuse juste ici du scotch la modeuse voilà c'est déjà on sait d'où ça vient et c'est pas mal donc ici j'ai un bon de livraison et un bon de retour combien j'ai pris d'articles ? ah non j'en ai pris 6 j'ai pris des bottines des lunettes de soleil j'ai pris un jean un sweat un pull et un ensemble un ensemble de lingerie donc voilà donc ça c'est le bon de retour je ne sais pas si les retours sont gratuits en tous les cas je vous mettrai une adotation pour vous dire ça on commence par la lingerie pour les garçons qui regardent non je n'essayerai pas la lingerie donc voilà donc c'est un ensemble de soutien-gorge et bas alors je ne sais plus si c'est string tanga shorty ou je ne sais plus noir voilà et pourquoi j'ai choisi ce petit ensemble là hop c'est parce que j'avais un petit effet croisillon sur le devant que je trouve très sympa quand on met une chemise voilà je trouve que ça fait un petit peu sexy d'avoir ce côté croisé sur la poitrine donc je vais l'essayer et je vous mettrai une annotation comme d'habitude alors après au niveau des armatures et de la comment dire de la rigidité de la chose c'est pas ça se sent que c'est pas de la qualité de dingue voilà donc et petit bémol aussi c'est que j'aime pas quand il y a trop de coussinets j'espère qu'ils seront pas trop rigides parce que ça a tendance à faire trop trop et je suis pas à l'aise en fait donc je vais essayer et puis je vous mettrai une annotation en tout cas au niveau de la découpe devant c'est très original vous avez un petit bijou juste ici je ne sais pas si on peut l'enlever en tout cas moi je pense que je l'enlèverai je vais découdre le truc parce que ça a pas l'air de pouvoir s'enlever autrement vous avez un petit détail juste ici sur le soutien-gorge et il me semble que sur ah bah non sur le bas il n'y en a pas le bas c'est vraiment lèche c'est vraiment lèche parce que je sais pas si vous verrez mais on voit à travers le petit et le bandeau il est petit de la culotte je sais pas si vous verrez mais attendez petit fond voilà c'est petit c'est petit et très très transparent donc ah c'est léger c'est léger léger inou lingerie je connais pas on va passer aux vêtements alors il me semble que j'ai pris un jean ce qu'ils appelaient les jeans basiques donc un basic en jean noir il a l'air très stretch donc ça c'est un bon point si vous me suivez régulièrement vous savez que j'aime quand c'est bien stretch on est sur un jean donc noir taille ah il a l'air d'être assez taille haute midwest non pourtant donc c'est taille moyenne c'est à dire ni basse ni haute et c'est un skinny donc à voir le le j'allais dire le tissu est fin mais le le grain du jean est fin c'est pas que le tissu est fin c'est que le fait qu'il soit noir comme ça ça fait limite qu'il est enduit vous voyez ce que je veux dire parce que les ouais le grain du tissu est très fin donc non il est joli je le trouve très très bien et il a l'air bien stretch donc voilà bon bah écoutez je vais l'essayer et je vais vous dire ce que j'en pense alors le jean le voilà alors il taille un tout petit peu petit j'ai pris un 38 et bon après c'est vrai que j'ai repris du poids mais franchement il est confortable quand même c'est à dire que vous voyez la taille elle arrive voilà au nombril donc c'est une taille moyenne au niveau du ressenti du toucher il est très agréable voilà il taille légèrement petit mais bon c'est pas dramatique non plus je trouve que le rendu est très sympa je trouve qu'autrement il est bien coupé il bousine pas trop au niveau des poches à l'arrière je pense que c'est bien parce que de ce que je sens elles sont pas trop hautes pas trop basses voilà donc au niveau du derrière je verrai au montage mais je pense que c'est bon et voilà donc ça aussi je garde j'aime bien ensuite ah un pull alors celui-là il avait l'air très joli sur le site je vous mets tout de suite ce qu'il en est alors on est sur un petit pull comme ceci donc je sais pas si vous alors avec des petits pompons je trouve ça trop mignon et resserré sur les manches comme ça j'en ai vu un pareil sur Shein alors au niveau de l'épaisseur il est bien épais je trouve que ça correspond tout à fait à ce que j'avais vu sur le site on n'est pas sur des matières hyper fines qu'on peut trouver sur des sites asiatiques donc ça c'est plutôt bien après ce que j'attends de voir c'est est-ce qu'il est pas trop court parce que oui comme d'habitude je vais vous dire ça mais j'aime pas quand c'est trop court et là j'ai un peu peur mais bon ça sera peut-être un peu jujus quoi après au niveau de la couleur je m'attendais à ce qu'il soit plus blanc et là c'est vrai que ça fait un peu beige jaune et je sais pas si vous verrez par rapport à mon blanc ça fait un peu jaune je sais pas bon écoutez je vais l'essayer et je vais vous dire ce que j'en pense en tout cas j'aime beaucoup sachant que derrière vous gardez juste le motif un peu triangulaire voilà et non il est joli il est joli bon on essaye alors le pull franchement j'aime trop j'aime trop je le trouve trop mignon j'adore l'effet un petit peu plus resserré bon là on va la montrer mais l'effet un peu plus resserré sur les poignées comme vous pourrez le voir j'aime beaucoup la longueur je trouve qu'il tombe pile poil je trouve que franchement il est très très joli à l'arrière ça donne ça voilà comme je vous le disais vous avez encore les petites formes en V il n'y a pas les pompons partout ce que je trouve très bien parce que finalement quand moi je m'assois j'ai pas envie de sentir tous les pompons dans mon dos donc voilà et franchement j'aime beaucoup je pensais pas aimer autant je pensais pas qu'il rendrait aussi bien et je le trouve très 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 joli je sais pas ce que vous en pensez vous j'attends vos avis mais alors là pour le coup j'aime énormément ensuite je me suis pris une paire de bottines c'est de la marque Marquise voilà comme ceci il me semble que c'est des bottines ah bah ils ont mis les lunettes dedans voilà donc ce sont ah elles sont jolies ce sont des bottines j'aime beaucoup ces talons là carrés comme ça larges je trouve que c'est très sympa et donc des bottines en effet d'un parce que c'est pas du d'un bien évidemment c'est pas du cuir du tout mais effet d'un et bon bah écoutez elles sont jolies elles sont jolies elles sont en couleur camel comme ça je trouve qu'avec un jean slim justement je pense que je le mettrai avec mon jean noir que je vais essayer juste après mais que vous aurez déjà vu essayer magie du montage non je les trouve vachement sympa en fait et j'aime bien l'effet pointu c'est vrai que les bottines en général je me les prends rondes mais je trouve que ça fait quand même vachement moins féminin et du coup là le fait que ça soit un peu pointu je trouve ça joli après bah essayez à voir comment ça taille au niveau de la pointure moi j'ai pris ma taille habituelle c'est à dire du 38 donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner sur le pied si elles sont confortables et si elles taillent bien alors pour ce qui est des chaussures alors je ne vois que comme ça de loin mais j'aime bien j'aime bien je trouve que c'est très très joli franchement la couleur est sympa la coupe de la chaussure est sympa c'est vrai que j'ai pas l'habitude de porter des bottines à talons hauts comme ça je sais pas si ça coupe pas un peu la jambe mais bon voilà je les trouve non je les trouve vachement sympa en fait elles sont jolies j'aime beaucoup et elles sont très très confortables ça c'est à souligner elles sont hyper confortables je pense que je pourrais marcher largement avec et pourtant je porte des baskets tous les jours mais là sans problème j'ai pas mal au pied on est vraiment stable dessus et ça c'est important c'est fait gros talons comme ça qui fait qu'on est stable et je trouve que ça élance vachement la jambe quand même et ça aide à paraître un petit peu plus mince donc si vous voulez tricher c'est vrai que ce genre de chaussures avec des gros talons c'est vachement plus confortable que des tout petits tout fins et puis moi j'aime bien ensuite je me suis pris des petites lunettes de soleil comme ceci donc ils appellent ça aviateur c'est pas très aviateur dans l'esprit moi je trouve pas ça aviateur du tout mais bon ah j'aime pas trop je trouve qu'elles font un peu rondes oh quoi que après c'est difficile c'est difficile de se rendre compte non c'est pas moche c'est pas moche je retire c'est pas moche l'effet un petit peu dégradé comme ça je trouve ça sympa bon je verrai à la vidéo parce que là comme ça si je retire je vois plus de quoi j'ai l'air et si je les laisse je vois pas trop trop bien dans le retour donc non elles sont jolies elles sont jolies je pense que je vais les garder je me suis mis le truc dans l'oeil mais non c'est original après au niveau de la protection c'est une protection 3 bon c'est original allez et alors gros coup de coeur pour l'article juste après c'est un sweat qui existe en plusieurs couleurs alors c'est un sweat mais en fait c'est un pull alors c'était pas du tout l'impression que ça donnait sur le site il me semble pas il est top il est de qualité ah il est super doux alors c'est un espèce de pull aspect sweat et ce que j'ai adoré c'est le la petite ficelle qui descend comme ça et qui est en strass et je trouve ça tellement mignon il est hyper doux hyper chaud franchement j'adore j'adore la matière ça me fait penser au gilet que j'avais reçu dans une click and fit ce sont les gilets villa qui sont hyper élastiques hyper doux chaud et en même temps fin donc ça fait pas grossier et franchement ça me fait penser à ce à ces gilets là et j'aime beaucoup gros coup de coeur il existe en beige et en noir moi je l'ai pris en gris mais alors franchement très très joli par contre gros inconvénient ça sent la colle ça sent vraiment ça sent vraiment le solvant c'est un truc de dingue ah ouais ça sent vraiment vraiment fort je vais le laisser aérer un petit peu mais je vais le laver surtout donc ah c'est pour ça vous avez de lèvres viscose à l'intérieur du polyester et du polyamide donc 50% de viscose c'est pour ça que ça donne cet effet un peu fluide et très doux sur le corps j'adore la viscose dans les vêtements je trouve que ça donne tout de suite un tombé qui est juste magnifique et voilà ça donne une fluidité aux vêtements que j'aime beaucoup et alors franchement celui-là j'aime comme ça déjà comme ça sans l'essayer j'aime j'aime je sais que je vais aimer et je sais pas si je vais pas porter ça tout le reste de l'après-midi voilà donc je vais essayer quand même et je vais vous dire ce que j'en pense alors le sweat le sweat il est tellement confortable par contre gros bémol c'est à dire que voilà il est un tout petit peu court quand même alors il faut porter donc comme ça un jean taille medium ou taille haute pour pas voir le bidou si vous aimez pas comme moi qu'on voit vos bidous voilà porter du taille haute et mais autrement au niveau de la matière au niveau de de ce petit détail là j'aime beaucoup il est très très doux il est enfin franchement le tombé est top la petite capuche est trop mignonne non j'aime beaucoup 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 ouais j'aurais peut-être dû prendre la taille au dessus je sais pas s'il y avait une taille au dessus mais j'aurais peut-être dû prendre la taille au dessus j'ai un doute j'ai un doute je ne sais pas bah écoutez non je pense que je vais le garder comme ça mais je le trouve trop mignon bon écoutez voilà pour le site la modeuse mon avis c'est que ça ressemble beaucoup au site grossiste en ligne au niveau tarif et au niveau style de vêtements c'est vrai que ça me fait penser à ce site là que j'avais déjà testé si vous n'avez pas vu la vidéo je vous la mets juste là donc moi j'aime bien franchement j'aime bien je trouve que le rapport qualité prix est très bien surtout que je pense que vous pouvez avoir des réductions assez régulières moi j'ai profité des réductions qu'il y avait pour les french days alors je ne sais pas si ça toujours je ne pense pas que ça soit toujours valable si je trouve un code de réduction je vous le mettrai ici et en barre d'informations je vous mettrai également le lien en barre d'informations mais c'est très facile à trouver la modeuse il n'y en a pas 36 donc voilà franchement je trouve que c'est un bon site c'est un bon site au même titre que comme je vous ai dit Pinky, Jennifer grossiste en ligne voilà on est dans les mêmes et encore peut-être que Pinky est plus cher voilà mais on est dans ces styles de vêtements modernes et à la fois qu'on peut porter tous les jours pas trop sophistiqués et avec un style un petit peu sympa et des détails qui sortent du lot en fait que vous ne trouverez pas sur beaucoup de personnes donc ça ça me plaît après au niveau livraison je trouve que c'est très bien emballé c'est arrivé assez rapidement ils ont tout ce qu'il faut sur le site donc Paypal etc je ne sais plus si les retours sont gratuits bon donc si c'est gratuit c'est encore un point un peu plus positif franchement moi je vous conseille ce site j'ai rien à dire pour le coup je trouve que le rapport qualité prix est très bien voilà je n'ai rien à dire pour celles qui hésitaient en tout cas moi pour ma part c'est très bien je voulais préciser aussi pour celles qui vont se poser la question non ce n'est pas un partenariat j'ai fait mes petits achats je suis une cliente lambda qui voulait tester ce site tout comme je testerai bon prix ça sera bien évidemment dans les mêmes conditions que les vôtres c'est à dire que moi j'achète et je pourrais vous donner comme ça mon avis sachez que même si ça avait été un partenariat j'aurais aussi donné un avis sincère c'est toujours mon créneau et ça ne changera pas c'est pas parce que on me les offre que je suis obligée de les aimer donc voilà petite précision importante j'espère que cette vidéo vous a plu je vous invite à mettre un petit like si c'est le cas je vous invite aussi à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné parce que ça fait toujours plaisir de voir que les abonnements grimpent et qu'on est suivi et c'est pour ça que du coup je sais si les vidéos vous plaisent ou pas entre les vues et les abonnements ça me donne un bon indice donc voilà je vous fais d'énormes bisous je vous retrouve très bientôt dans de nouvelles vidéos prenez soin de vous bye bye merci